Mesdames et messieurs, bienvenue pour une nouvelle campagne que je vais dévoiler au chat là maintenant. Attention, est-ce que vous êtes prêts ? La nouvelle campagne, après avoir laissé s'exprimer la démocratie évidemment, mais la démocratie vote éternellement pour cette rat de toute façon. Mais nous allons donc nous lancer pour une campagne que j'ai décidé de faire. Oh oui ! Je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Pourquoi celle-là ? Pourquoi celle-là ? Pourquoi pas une autre ? Eh bien parce que, vous savez que le patch 3.0 a apporté des changements et que maintenant ils sont peut-être devenus incroyables ! Incroyaux ! Et qu'en plus, j'ai remis évidemment, ça y est, on remet le patch, on remet le mode, Tabletop Caps bien sûr. Même mode pack que ce que j'utilisais avant le DLC des nains du chaos. On va retrouver ce petit mode pack de l'amour et on va se lancer avec nos amis les Bretonniens et voir un petit peu ce qu'ils donnent avec le patch 3.0 et ce qu'ils donnent avec le pack, le mode pack, Tabletop Caps plus Extreme Size. Donc on va avoir les armées doublées de taille, ça va être incroyable. Ça va être incroyable ! Et pour ça, on va repartir avec ce bon vieux Luan parce que je pense que c'est un petit peu le personnage Vanilla chez les Bretoniens. Lui, c'est vraiment... Il a un goût vanille parmi la vanille. Lui, c'est vraiment la vanille originelle. Donc on va aller le chercher, lui. Et puis parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas joué notre ami Luan. Alors attention, attention, attention ! Les paramètres... Ah oui, alors on va les tester à fond. On va jouer... On va jouer... Grosse quéquette. On va jouer très difficile, évidemment. On va voir ce qu'ils valent exactement. Activer les voies maritimes, oui. Scénario de fin de partie, oui. Mais bon, on va pas... On va le mettre... Ouais, on va le mettre à fond sans compte à rebours mais on va pas le mettre trop tôt non plus. Autoriser la diplomatie pour les faire... Oui ! Crise ultime, non. Alors... Non. Non ! Celui-là, c'est non. Non, non, non. Surtout avec les bretoniens. C'est hors de question. Ça c'est oui, ça c'est oui, ça c'est oui, ça c'est oui. Pyramide noire, c'est loin. Oh, alors que... Et, 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 attendez. Tous les autres, c'est déjà compliqué quand même. Tous les autres, c'est déjà compliqué parce qu'ils sont proches. Les orques, il y en a pas loin. Les elfes sylvains, on en parle même pas, c'est au secours. Ascension vampirique, il y en a pas loin. Les, 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 les... Les Skaven, il y en a pas loin. Enfin bref. Et allez, je veux bien qu'on mette... Histoire, voilà. Entre 70 et 150. Secours. Au secours. Bon. On est d'accord ? On va tester ça, hein. Donc, euh... Voilà, le, le, le territoire Gouvani. Oh, il y a Belacor. Il y a tout qu'est-ce qu'il faut. Oh là là. Oh, c'est parti. Oh, ça sent le... Ça sent le bordel. Ça sent le bordel. Bon. Belacor... Ouais, ouais, Belacor est vraiment pas loin. Ah oui, non, mais vraiment, il est sur Immortal Empire. Il est juste à côté, en fait. Hum hum. Ouais, ça va bien se faire. Ça va bien se passer. Il salue de la main au loin. Oui, c'est ça. Par temps dégagé, on peut le voir. Sur sa côte. Coucou ! Voisin ! Ça, c'était ma meilleure imitation de Belacor, évidemment. Oh. Oh ! Oh, comme si on y était ! Oh, on est de nouveau en 2015. Ah, oui, mais... L'austérité. L'austérité de l'accueil. C'est un truc qui est en train de s'installer en mode... Oh, une cinématique ! Non. Alors. On commence avec... Des hommes d'armes lanciers. Incroyable. Des chevaliers du royaume. Incroyable. Ils ont pris des buffs. Ils ont pris des buffs. Ouais, ouais, ouais. Chevalier errant. Oui. Les chevaliers Pegasus qui ont pris un sacré bon up, par contre. Ça, ça ne rigole pas. Ils ont pris beaucoup de masse en plus. Tu vois combien, lui ? La masse. 1100. Pour information, un canasson standard, c'est 1100. Monsieur Louan, par contre. Vous les cachez bien, parce que c'est la couronne. Oh, monsieur Troma ! Ça y est, on a invoqué Troma. Évidemment. Comment ça va, monsieur Tromus ? Euh, ok. Une damoiselle, domaine des cieux. C'est parfait. Ça tombe bien, on va bientôt y aller. Tous. Toute l'armée. Euh... Ouais, 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 ouais. Ça fait combien dans une unité de cave, du coup ? Présentement, le cœur réchauffé par la vue de la noble Bretonnie. Ah, écoute, on les teste, on les teste. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la chevalerie, tout ça. Alors, chevalerie... Bon, d'accord. Alors, écoutez, c'est... Ces piécettes-là, on les a pas vues. Non, elles étaient à personne. Elles étaient sur le chemin, on les a pas vues. Alors. Commandement plus 2 pour toutes les armées. Si la chevalerie diminue trop... Allo ? Mais si elle passe là, dans cette case-là, il se passe rien ? C'est le vortex ? On sait pas ce qu'il se passe. Euh... Si ça monte, on peut appeler le chevalier de Cynople. Rang recrutement plus 1 pour les chevaliers bretoniens. Commandement plus 4 pour toutes les armées. Commandement plus 6 pour toutes les armées. Rang recrutement plus 2 pour les chevaliers bretoniens. Rang du seigneur recruté plus 1. Tous les seigneurs commencent avec le serment du chevalier. Ah. Serment du chevalier. Rang du seigneur recruté plus 3. Corruption moins 1. Rang du recrutement plus 3 pour les chevaliers. Yes. Roh, et ici, il y a tous les bonus incroyables. Tous les seigneurs commencent avec le serment de la quête. Euh... Gain d'XP plus 100 par tour pour toutes les armées. Incroyable. Oui, mais on n'a pas d'argent. Voilà. Oh, des petites erreurs de GPS. L'anguille qui... Ah bon, l'anguille qui peut se faire poutrer en auto-résolve comme ça. Oh. Ah oui, alors les bretoniens. Oh, petite... Petite pierre enchantée avec une résistance physique de 7% pour débuter. C'est pas mauvais. On va dire oui. Réduction de la perte de vigueur moins 15% pour toute l'armée. Alors en bretonnie, qui joue énormément avec la cave. La réduction de la perte de vigueur, c'est pas mal du tout quand même. C'est pas mal du tout. Par contre, ce dont je vais avoir besoin rapidement, c'est de l'attaquer clair. Là, il n'y a pas de question à avoir là-dessus. Ah, c'est bonus de reconstitution des unités en plus. La demoiselle. Oh, ça me brûle les yeux. Ça me brûle les yeux. Qu'est-ce qu'ils font au tier 4 ? Ça pique. Oh, la vache. C'est le même niveau, mais c'est quand même une blague. Chevalier du Graal, chevalier Pégase et écuiller à pied sur le même niveau d'égalité. C'est comme si on organisait un match de MMA entre un enfant de maternelle et alpha. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Moi, je veux bien, mais bon. Revenus générés sans production de ressources. Alors, ouais, on va partir sur une économie forte. Commencer à vendre des trucs tout de suite. Bon, il faudra le bâtiment de cavalerie, évidemment. Bon, on va prendre le revenu pour l'instant. Dès qu'on aura ça, on partira sur la cave. De toute façon, les cavaliers, les sergents, tout ça, non, on ne va pas prendre ça dès le début. Pour l'instant, on va juste prendre un peu de piétail pour... Alors... Ah, évidemment, la Bretonie va avoir pas mal d'unités bases dans la cavalerie, bien sûr. Certaines factions ayant très, très, très peu... Enfin, voire pas du tout de cavalerie base. Eux, ils en ont pas mal. Même les chevaliers du royaume sont bases. Chevalier Pégase, non seulement c'est des spéciaux, mais c'est deux points. Ok. Ou alors, la diplomatie. Il y a la diplomatie. Et alors, il va falloir voir également les technologies qui permettent, c'est une des plus grandes forces des bretonniens, de confédérer extrêmement vite. C'est-à-dire que la Bretonie, en fait, les autres, ils sont pas encore au courant, mais c'est à moi. Ils savent pas, mais c'est à moi. Là, y'a rien, y'a rien. Ok, on commence en guerre avec Mouzillon. Et l'écraseur haut de crâne. Très bien. Euh... Bon. Oh oui, Marienburg, il va falloir aller le chercher avant que... Ah oui, regardez ! Coucou, oiseaux ! Oh, ils vont venir tellement vite. Quel enfer. Autorité plus 10, corruption moins 2. Taux de recherche plus 10%, coût de construction moins 10% pour les bâtiments. Au moins, avec les bretonniens, c'est vrai que... Oh, on va voir de quoi faire dans cette campagne, par contre. On va voir de quoi faire. Il va y avoir du sport très vite. Il va falloir aller filer un coup de main aux impériaux, filer un coup de main à tout le monde. Il va falloir être potes avec les nains, parce que eux, c'est... Les nains, les impériaux, il faut être potes avec eux. Et les ou elfes. Parce que... Bah, parce qu'ils peuvent pas partir en vrille avec l'invasion. Et je les aurais comme alliés. Taux de recherche 10%, coût de construction moins 10%. Revenu généré par les bâtiments, pour l'instant, on s'en fout. Capacité de recrutement local, plus de... Côte de recrutement moins 10%. Croissance plus 15%. Pour l'instant, je vais activer ça. Et on ira chercher le recrutement plus 2 quand j'aurai débloqué les bâtiments de cavalerie. Alors... Permet d'avoir une confédération avec l'Aquitanie. Aquitanie, c'est vraiment juste à côté... Ah non. Ah mais non, non, l'Aquitanie, c'est en bas. Là, ce que je veux, c'est Artois ou Lyonnaise, dans un premier temps. Artois... Lyonnaise. Voilà, Lyonnaise, on va aller chercher. En plus, Lyonnaise, c'est un porc. Ça nous rapproche des elfes. C'est parfait. Les elfes qui sont... Les ho-elfes qui sont toujours particulièrement enclins à faire du commerce, bien sûr. A priori, les ho-elfes vont se faire broyer par le chaos. C'est un risque, mais il faudra aller les aider. Et nous irons les aider. En fait, les bretoniens, ils confédèrent tellement vite que normalement, si tout se passe bien, je vais avoir vite de quoi envoyer des armées à gauche, à droite. Et si je ne le fais pas, je vais me retrouver seul au monde. Et ça, ça ne va pas le faire. Alors, si je veux Marienburg, il va falloir y aller rapidement aussi. L'idéal, ce serait qu'ils se fassent attaquer par des peaux vertes. Ah mais non, mais ils vont venir chez moi. Et là, à couronne, on a quoi ? Petite garnison. Bon, ce n'est pas énorme. Ah bon, c'est toujours ça. Et monsieur... Lui, il a tout. Ouais, il a tout. Il a tous ces serments qui permettent d'avoir droit à tous les chevaliers, toute la cavalerie sans malus économique. Il est ok. Pour l'instant, je vais juste être défensif le temps que les choses se fassent. J'aimerais juste découvrir des O-Elf, en fait. Découvrir des O-Elf, attends. Ah ouais, donc genre là, j'ai vraiment rien. Alors, ce qu'on va faire. On va juste faire un petit trajet diplomatique. Voilà, faction rencontrée déjà. C'est tout. Voilà, les O-Elfs, c'est toujours oui. Le commerce, ça les avantage tellement, c'est toujours oui. Ah, voilà. Après, il n'y a plus qu'à produire des ressources économiques. Et à nous la fortune. Est-ce que je prendrais même le risque de descendre encore un petit peu pour en découvrir d'autres ? Ou alors, on envoie un émissaire pour aller un peu plus loin. Dès que possible. Peut-être. Peut-être. Merci Hervé pour les 25 mois. Consanguini, merci pour les 2 ans. Colgrims, merci pour les 18 mois. Sargwick, merci pour les 30 mois. Fapiwell pour les 18 mois. Aldaren, merci pour les 10 mois. Charpomier pour les 28 mois. Papadoc, merci pour les 4 mois aussi. Merci beaucoup. Faction détruite, les non-voyants. C'est qui, ça ? Faction de Tzinch, mais ils étaient où, eux ? Ah, ils n'étaient pas là. Ah, oui, oui. Belaccord, il commence en horde. Il n'a pas de truc, c'est ça ? Ça devait être la faction qui doit poutrer pour pouvoir s'installer. On va quand même aller dire bonjour à El Tarion Sama et puis après, on remonte, quoi. Oui, oui, on a le temps de faire ça. Allez, vite ! Le trajet diplomatique. Luan va serrer les pinces en personne. Moi, je veux être tout à fait sûr. Allez, vite. Le voyage diplomatique, voilà. C'est bon ? C'est bon. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ah, ben tiens, Lyonès. Vous remarquerez qu'il n'y a aucun malus de chevalerie à prendre quelques menus piécettes à chaque accord diplomatique. Ça, c'est OK. Bonjour, enchanté, louons-les-en-coeurs. Merci beaucoup. Enchanté, louons-les-en-coeurs. Merci beaucoup. Enchanté, merci. Ça, c'est OK. Ça, prendre la thune après une bataille. Ah non. Ah non, 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 non. On n'est pas comme ça. Ah, on n'est pas comme ça. Non, 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 non. Attention, on sait se tenir. Bon, pas déconner. Bon, maintenant, on rentre à la maison. On prend la thune que aux copains. Voilà, c'est l'argent propre. Il n'y a rien à faire. Piller une colonie, ça va. Mais la raser et purger de toute vie, c'est bon. Ah non. Ah non. Ah non. C'est ça qu'il me faut, là, maintenant. Ah non, je peux avoir deux bâtiments. Oh, parfait. Euh... Oh, je suis presque tenté. Oh, si. Vas-y, 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 vas-y. Je sais, je sais, je sais, je sais. Mais en début de campagne... Après, on part sur la cave. Mais honnêtement, la ligne de péon avec les trébuchets derrière, ça ne coûte pas cher. Et c'est festif. Alors, déjà, l'économie qui se met bien. Bon, on a déjà plus 400. Alors là, ce qui est certain, c'est que mes ressources... Voilà, les fournées, la poterie, tout part. Il va falloir produire plus. Plus de ressources. Ça fait plaisir de revoir Tabletop Caps. Ouais. Plus d'armée Doomstack en face. Et puis, découvrir un peu ça avec la Bretonie, j'avoue que ça fait envie. Merci Malena Rion pour le sub offert. Merci beaucoup. Iceman pour les 31 mois aussi. C'est pas grave, j'arrive. Oh, il l'a déjà récupéré. Quel salaud. J'arrive. Ça, c'est absolument pas grave. Pour l'instant, c'est pas comme si... Comment je rentre chez moi ? Comment je rentre chez moi ? C'est là, loin. Loin, il revient de son voyage diplomatique sur son bateau. Il en a ras-le-bol. Ah, enfin, la vue des bonnes terres bretoniennes. Les côtes bretoniennes sont en vue. Regardez, Milady. Nous sommes enfin arrivés. J'en en pouvais plus, cet angage. Ces mouettes qui nous chient dessus depuis des lieux. Et l'équipage qui vomit toutes les 30 secondes sans parler des problèmes de Scorbutt. Est-ce que c'est de la fumée ? Milady, je pense qu'ils ont allumé un feu de joie en entremeur. Regardez. Non. Oh, bien. Nous arrivons à Paris. Nous arrivons à Paris. Voilà. My bad. Non, c'est une erreur. Comment ça, j'ai de l'usure si je vais là-bas ? Il y a des tempêtes là-bas ? Quoi ? Il y a des tempêtes partout ? Mais quelle blague. Je suis tenté quand même. Ah, je suis tenté de foncer sur Moussillon. Oh, il y a 17 unités en garnison. Sinon, on fait le tour. On passe par là. On passe par là. On fait le grand tour par là et ils ne savent pas m'atteindre. Si je vais là, ils ne savent pas m'atteindre. Enfin, là, ils ne savent pas. Là, c'est sûr. On va passer devant les côtes de Paris. Depuis le pont du bateau. On est là ! Je ne saurais pas descendre sur Moussillon. Il n'y a pas. Bon, allez, allez, allez. Oh, le voyage diplomatique qui se passe mal. Combien de tours avant de confédérer, là ? Quatre tours. Allez. Ils vont... 100%, ils vont me déclarer la guerre. Les Norths, ils vont me sauter dessus pendant le voyage. Les enfoirés. C'est, 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 c'est sa pizza. Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer ? Qu'est-ce qu'il y a en train de se passer ? Oh, je peux aller à terre. Je peux mettre pied à terre en allant par là. C'est bon. Vite. Vite, Métran, de la tresse. Enfin, quoi que. La vie. Ouais, elle va pour la vie. Riven, Bisset. Chevalerie, plus deux par tour. Attaque de ménée, plus six. Chevalerie, plus deux par tour. Autodéfense du héros, plus 10%. Attaque, plus six. Chance de succès de l'action du héros ennemi, moins 3%. Oh, allez. C'est vrai qu'il faut recruter, là. Ah oui, oui, recrutons des archers en masse. C'est vrai que, comme les nains du chaos, les armées ne coûtent pas de revenus supplémentaires. Il n'y a pas de malus. Je ne sais pas pourquoi, mais avec la perspective d'ici, le métrage a l'air un peu en ma défaveur. Oh, c'est confirmé. C'est confirmé. C'est beaucoup de zombies, hein. C'est beaucoup, beaucoup de zombies. Il y a quelques lanciers. Bon, attendez, attendez, attendez. Et moi, je n'ai pas de dégâts de zone. Non, mais bon, on a connu pire. On va voir ce que vaut la cavalerie bretonienne. Bon, on ne va pas trop craindre les chauves-souris. Il faudra que je protège mon unité d'archer parce qu'ils vont se poser là pour pouvoir faire du dégâts. Je ne sais pas si l'ouan a la moindre chance de l'emporter face au duc écarlate. Entre zéro et moins deux. Bon, allons-y. Oh, ça va. Par contre, ça va être stylé, ces petites armées, à base de beaucoup de cavalerie. Où est-ce qu'on en est encore avec ce bonus ? Masse plus 50%, accélération plus 40%, bonus de charge plus 40%, vitesse de charge plus 10%, défense de mêlée moins 8. Il est évident qu'au départ, il faut le faire. Faudra charger très vite. Est-ce que je charge les chauves-souris avec eux ? Ça serait bien avec l'appui des archers, en réalité. Alors, par contre, on va faire un bon gros blob des familles. Histoire qu'ils viennent se mettre autour, quoi. Juste que je fasse gaffe à surtout pas me faire... Oh non, on va aller agresser dès le début. Regardez-moi ça avec le mod. Le mod qui double la taille. Est-ce que c'est pas somptueux, quand même ? Est-ce que c'est pas somptueux, quand même ? Les bonnes grosses unités de cave, là. Merci Zellkos pour les 9 mois. Gentle Beer, merci pour les 20 mois aussi. Et Monsieur Vico, merci pour les 9 mois. Mendeleve, merci aussi pour les 2 mois. Ça va le faire. Bon, allez, concentration. Let's go. Ok, on va agresser très vite. Et lui, il a quoi ? Résistance au projectile, 40%. Résistance au sort, 40%. Elle, elle n'est, me semble-t-il... Oui, elle est à pied, bien sûr. Et elle n'a que le sort de boost. Bah, il faudra le faire sur les Pégases. Bon, évidemment, il y a des lanciers. Ça, c'est le truc qui va être turbo relou à gérer. Oh non, pas les chauves-souris sur la cave. Bon, alors, dans ce cas, on va faire venir les Pégases. Ça fait aussi une belle... Une belle unité de pigeons, hein. Non, mais les Pégases, ils explosent les chauves-souris. C'est pas possible autrement. C'est safe, puisque c'est le seul truc qu'il y a en l'air. De toute façon, ils ont un peu l'air de vouloir venir sur moi, là. On va essayer de les forcer à... À se bouger un petit peu. Faudrait commencer à les arroser avec les flèches. Vas-y, va sur ceux-là. Ok, elles vont fondre très vite. Ça me va. Allez, petite charge. Ok, on a déjà une qui est morte. La deuxième ne tardera pas. Et celle-là, si je lui fais une charge dans le dos, elle mourra aussi instantanément. Quoique, non, il n'y a même pas besoin. On va passer sur les arrières avec ceux-là. Allez, les mecs ! Ok, ça tire pas là-bas. Il va falloir se décrocher vite, mais une fois que les chauves-souris seront mortes, on sera bien. Ok, on repart avec les Pégases. Ok, on se barre, là. Ouais, en plus, il y a le Duc qui est là. Ok, elle... Non, elle suive. Je pensais qu'elle volait, mais non. Là, il y a du zombie, il y a du lancier. Vraiment que je fasse gaffe. Ok, là, j'ai pris un petit peu de... De truc. Voilà, paf ! Oh, la vache ! Continuez, continuez, continuez ! Oh, le zbru ! Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous ! Non, il y a le Duc, il y a le Duc, il y a le Duc. Hum... Il va falloir taffer avec les trois, les Pégases et les deux autres. On reste loin du Duc. Ok, réorientez-vous parce qu'il va falloir les... Les prendre. Ça, c'est des zombies. Zombies, zombies, lanciers. Voilà, très bien. Le kite, hein, le kite. Ici, c'est bon, c'est du zonboss, on peut taper. Ok, il vient de m'attaquer là-bas. Ça, ça me va. Oh, quel dommage de rien voir en termes de sort de dégâts de zone. Oh, là, je pourrais aller percuter de flanc, là. Attendez, Louan et cette unité-là, hop, vous allez me chercher les lanciers de flanc. Et cette unité va repartir sur les zombies qui sont ici. Une belle opportunité de pouvoir les choper. Ok, les Pégases vont vous barrer, il va falloir recharger. Wow, 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 ils se sont tournés, ils se sont tournés. Ok, il va falloir protéger du contournement, là. Ok, tous sur les zombies. Merde, il y a le duc qui revient avec tous ces trucs. Allez, la charge là-bas. C'est pas en zone, ça. Non. Résistance au projectile et au sort. Ah, mais ça ne sert à rien. Il n'y a plus d'accord. Bon, dites-moi que vous arrivez à détruire celle-là. Allez, brisez leur morale et finissez-en. Voilà, la dodo. Ok, le moral. Ok, le duc est là-bas. Où je vais faire se revenir. Allez, la charge, la charge. Oh oui. Oh oui, elle est belle. Oh oui, elle est belle. Elle est très très belle. Reculez avant de vous faire choper. Vite, 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 vite. Ok, tournez-vous. Par là, par là, par là. Et merde, il y a le duc qui est en train d'arriver. Ok, ça va. Effet supplémentaire sur les armures. Plus 30 d'armure. Ça, ça permet à une unité de tanker sacrément. Mais je n'ai pas énormément de vent de magie non plus. Il me reste 19 de réserve. Mais ça coûte au niveau 2 10. C'est énorme. Il faudrait plutôt que j'essaye de mettre ça à fond sur Luan. Ok, on peut aller se redéployer là-bas. Essayer d'intercepter les zombies qui sont ici. Là, on a une unité qui va tomber. Ok, Luan, il meule. Allez, cette unité doit mourir. Merde, il passe dans la forêt. Du coup, je ne les vois plus. Il y a des moments où on ne les voit plus. Et hop, ils arrêtent leur charge. Ok, tous dessus. Posez-vous, vous. Et faites-moi une charge, une belle. Ok, le bœuf. La charge. Ah ouais, avec la masse qu'ils ont. Oh, le moral qui a pris cher là. Ok, ce blob est en train de prendre très très cher. Allez. Ok, on repart. On les a bien fait fondre. Et là, cette unité... Ouais, ouais, ouais. On ne prend pas de risque. On ne prend pas de risque de se faire engluer. J'en ai qui ont le moral qui commence à flancher aussi, moi. Aïe, aïe, aïe. Les archers qui seront bientôt... Bientôt dans le mal. Je ne peux pas venir m'occuper de Vlad maintenant. Il soigne, il soigne, il soigne, il soigne. Ça, c'est compliqué. On a quoi là-bas ? Ouais, on a du monde. On va essayer de finir ce blob ici. Aïe, 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 aïe. Faut que ça tienne. Les lanciers qui sont là, je n'ose pas charger parce que si jamais... Ils se retrouvent sur mon chemin. Oh, c'est quoi cette charge ratée ? Non mais vas-y, là. Ok, il faut sortir les trucs. Allez, on y retourne. Ok, loin, il tient mais... Ok, ils sont là. L'infanterie tient de moins en moins bien. Je vais bientôt perdre mon enclume. Je vais faire semblant de charger les lanciers. Comme ça, ils vont rester focus sur l'unité qui veut les charger. Voilà, ils foutent la paix aux deux autres. Non, c'était une blague ! Chez ! Le gros Chez ! Il repart tous. En train de les insulter. Oh, l'unité de zombies, là, elle est en effondrement. Elle va tomber. Le Duc en lui-même, ça va être compliqué. On va encore essayer de faire semblant de l'occuper. Ok, loin, il faut filer un coup de main aux copains. Et elle, il faudrait qu'elle sorte. Ok, je vais venir... Wow, wow, c'était une blague ! C'était une blague, voilà ! Oh, la blague a failli se transformer en misclic. Ok, les Pégases. Euh... Les Pégases. Voilà. Faut garder des vents de magie pour le duel entre Vlad et... Merde, c'est pas ça que je voulais. Entre Vlad et Luan. Il aura besoin du buff. On gratte, on gratte. C'est bon, il reste focalisé sur moi pour l'instant. J'ai dit quoi, celle-là ? Ouais, ouais. Ok, encore un énorme blob ici. Les zombies sont en effondrement. Encore une charge, à mon avis. Et ça devrait être bon. Par contre, la cave, ils ont du mal de se décrocher. Voilà, ceux-là, ils se font avoir à chaque fois. Ok, hop, un de chaque côté. Là, ils veulent se replacer pour secourir les zombies. À chaque fois, ils se retournent vers l'unité qui les charge, et ainsi de suite. Donc, ils perdent leur temps. Et je vais pouvoir attendre le moment où... Je voudrais vraiment les frapper. En les prenant dans le dos. Ok, une unité détruite. Non, 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 cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Allez, finissez-là. Ok, celle-là, elle est finie. Allez, on recule. C'est bon, la fuite est couverte. Faut qu'on fasse une charge là-dedans. Oh, la charge ! Oh là là, avec les Pégases et tout. Oh, les dégâts ! Il y a encore l'unité de lancier qui est full. Celle-là, elle me fait un peu peur. Je crois que là, je ne vais pas avoir trop le choix. Elle est dans la forêt en plus. Il faut vraiment qu'elle sorte. Et aller faire une charge là-bas, vous. C'est une blague, ils tiennent toujours. Ils sont combien ? Ils sont trois. Ah, c'est vrai que l'effondrement arrive plus lentement maintenant. C'est ça, le truc qui avait changé ? Oh, allez, loin, il est temps d'affronter ton destin. Ok, il y est. Ça ne fait que renforcer sa résistance et pas le reste. Par contre, on pourrait éventuellement briser son moral. J'ai des unités qui se perdent aussi. Non, ça ne sert pas à grand-chose. Il m'embête, ces lanciers. Il faut que je les détruise, mais il faudrait que je les détruise en une seule et unique charge. Ce qui ne va pas être facile. Ok, le duel est engagé. Il commence à sortir de la forêt tout doucement. On va pouvoir le faire. Une grosse, grosse charge combinée. Allez, tous les buffs sont pour Luan. Surtout pas le lâcher. Voilà. Voilà, ils ne savent pas comment la contrer, celle-là. Ça va être des feuilles de papier à la fin. Allez, loin ! Tiens, regarde ! C'est psychologique, mais quand même. On va faire venir la demoiselle ici, histoire de soutenir psychologiquement les troupes. Le duc a le dessus, comme prévu. Aïe, aïe, aïe ! Oh, le duc a un peu beaucoup trop le dessus, là. On se casse, on se casse, on se casse. Ce n'est pas un duel que je peux remporter. Allez, par contre, il faut mourir, là. Il faut que les Pégases sortent et qu'ils continuent à charger, là. Voilà, il faut le charger. Ok, les Lanciers. Je n'arriverai pas à les détruire en une seule charge. Le Blob qui continue à... À faire mal. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais... Oh, c'est chaud. Il le touche, au moins. Oh, la vache. Il arrive à peine à le toucher une fois, mais... Oh, ça y est, celle-là, elle est brisée. On prépare la charge. Non, non. Je la touche pas, saloperie. On vient ici. Changer. Fuit, 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 fuit. Changer. Changer. Allez, avec eux. Oh, oui. Bon, il aurait mieux valu une attaque de toutes parts, mais... Mais ça pique, ça pique. On gratte. Hé, il veut absolument l'atteindre. Ça, c'est pas une mauvaise chose pour moi, ça. Il veut absolument atteindre la demoiselle. Alors que... Elle est à pied, lui aussi. Ok, commençons à... Nous répartir. Nous répartir. C'est bon. C'est parti Oh là là ça y est Formation pizza Resserrez le cercle C'est beau c'est beau c'est beau C'est magnifique ça Oh là là la salade tomate-oignon Oh ça c'est magnifique ça Trop fort la formation pizza J'ai plus de vent de magie Très bien Oh oui Tous avec moi On s'occupe du pas beau Oh oui Jamais Jamais vous ne vaincrez la chevalerie Jamais vous ne vaincrez la puissance De la droiture De la lumière Jamais vous ne nous aurez Le mal a été tenu en échec Et il en sera comme ça Éternellement Vous ne nous vaincrez jamais Car vous ne pouvez vaincre la pizza Et la chevalerie Ah ouais Ah ouais Merci Fionnath Pour les 3 mois Formation pizza Mais bien sûr Comme ça je vous aurais appris un truc La formation Cône de glace Merci TorquayLTV Pour les 2 mois aussi Cropsy Pour les 35 mois Team RVG Pour les 2 mois Merci beaucoup Armure de brillance Assurez-vous que le bâtiment Suivant soit construit Armurerie Ah Armure plus 30 Résistance ultime 10% Trésorerie 5000 Oh What is your behest My behest is Is to have not Trébuchet Oura Runit Quoi Damn Et attends Il y a cette histoire D'économie paysanne Ah Je suis déjà au dessus Il n'y a pas assez de fermes Terrible Ah oui Ok C'est pas grave On y va Absolute Revenu des fermes Plus 4% Dans la région locale Corruption moins 1 Corruption moins 1 Je sens que je vais en avoir besoin Autorité plus 1 Pas forcément Coup de recrutement Non C'est vrai que le corruption moins 1 Je sens que je vais en avoir besoin Cela dit On peut le faire avec d'autres Bon allez va pour le revenu Ça sera utile à chaque fois Qu'il sera dans une Dans une truc Ah oui reconstituer les troupes C'est indispensable C'est indispensable Euh Oui ça ne sert à rien De faire plus Ah quoi que Attendez 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 Louen pourrait faire ça Que elle Euh Elle peut recruter en global Comme ça on perd moins de temps Et oui Alors économie paysanne Moi je veux bien Mais mon économie paysanne Elle rapporte quoi pour l'instant Revenu des fermes Moins 13% Mais oui mais j'ai pas de ferme Pas de ferme moi Donc qu'est-ce que je m'en fous Croissance Revenu des fermes 25% Dans la région locale D'ailleurs Entrepôt Attends c'est où les fermes Ok Bientôt la confédération Merci Ralk Pour les 8 mois Par contre Leurs armées vont très très vite Se relever Il s'est passé Il s'est passé C'est encore une traduction aux fraises Quand ils disent agriculture En fait ils veulent dire ferme Ah oui c'est encore une traduction aux fraises Ils savent pas qu'il fallait traduire le même mot des deux côtés Quand on parle de bonus pour les fermes Il faut que ferme ça s'applique quelque part Enfin que le mot soit dit à un endroit ou à un autre Mais c'est pas grave Revenu des fermes moins 50% Oui mais attends Moi j'ai pas une ferme qui me rapporte du revenu Ah si 300 Moins 46% Oh là là Pour l'instant ça ne vaut rien à part à côté du commerce Surtout strength Mais and honor aussi bien sûr Of course And honor Very important strength Not one step further Stretch Si il y aura pas coco pour les 11 mois Attendez J'arrive Il m'a pas vu Une bonne nouvelle parce que je peux l'attaquer avec la garnison Ah oui mais il va reculer Mais 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 j'ai été très vertueux monsieur le juge J'ai été ultra vertueux J'ai Nkari a pris 2-3 claques apparemment. Oh non il prend le combat. Bon bah écoute. Merci Guidal pour les 35 mois. Champion of de vertu. Oh oui oh la tornade. Dans les blobs. Oh en plus les vents de magie sont pas trop mal. My magic is yours. I have seen your heart. C'est parti. C'est parti. Comment ça ? Niveau d'autorité moins 15 ? Ah oui là il y a la croissance aussi. Ah oui mais ça en fait c'est pas du tout le vatiment pour la croissance. Il a la même gueule que d'habitude mais en fait non. Mais c'est pas lui. Relative assembly un jour il va falloir qu'on parle de traduction, de dénomination des choses et d'interface cohérente. Un jour un jour un jour on aura cette conversation. Oh bah bravo. Ça tient toujours hein. Oh je l'ai raté définitivement. Ah. Petit accord commercial supplémentaire on est bien. Ok. Je suis si vertueux vous voyez même elle elle le voit. Yes ? Dati c'est exactement ce que j'ai dit. 63. Est-ce que je vais pas être dans la dèche ? Non ça va le faire hein. Oh Marienburg franchement un petit coup vite fait là. Personne n'y voit que du feu. Je vois beaucoup. Je vais faire ce que je peux. Je suis avec toi. Quelle est votre behest ? Profitez-vous. Hummm. Hummm. Ok bon alors. Bon. Artois alors. Mais Artois il est là. Oh l'enfer. Chevalerie plus 100. Ah ouais ouais. Relation diplomatique plus 100 avec chevalier de Tegan, de la flamme, chevalier d'Origo. Ouais Relation diplomatique plus 50 avec les nains Plus 30 avec l'Empire qui se lève Et les royaumes du sud Je les connais pas encore mais ça va venir Croissance plus 4 revenus gérés par les bâtiments Ah oui oui on va prendre ça Et ça c'est quoi ? Chevalerie plus 50 Attaque de mêlée plus 5 pour les seigneurs et les héros implantés Bonus de charge plus 5 pour les seigneurs et les héros Victoire contre les peaux vertes Nanana Victoire contre la North Sky Y'a des bonus Ouais 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 Allez le truc économique Pour l'instant On ira chercher la confédération Dès que possible Dès que ce sera nécessaire Dès que j'aurai les moyens Mais c'est vrai que Marie Yenberg Voilà quoi Coucou Coucou voisin Non mais ils viennent Non mais c'est bon Voisin Milady Les voisins viennent souper ce soir Voilà Ils arrivent Oh là là Ils sont en ombre Toute une délégation C'est probablement important Le teteux Bon Rang plus 4 pour les damoiselles Coup de recrutement d'héros Moins 25% pour les damoiselles Non Paladin Bah non non plus Sorceress Coup de recrutement d'héros Coup de recrutement d'héros Coup de recrutement d'héros A bientôt YouTube A bientôt YouTube A bientôt YouTube A bientôt YouTube